merci beaucoup donc vous connaissez ce que c'est le rocher oui nous parlons souvent de d'hommes de rochers à côté de la mosquée de l'art est ce que vous connaissez l'histoire de ce rocher avec l'ascension tout à fait c'est le rocher ouais où le prophète nous sommes en volant sur son cheval céleste et devant le maître des anges j'ai brillé cela une fois le il commence à se lever le rocher l'a suivi par la bénédiction de ses pieds il a suivi en amour il a dit et depuis ce rocher qui est un lieu de miracle il n'est pas semblable à n'importe quel rocher pourquoi parce que les essais et c'est carrément débranché de son endroit sans aucun pilier et là elle est un peu au bout il est un peu attaché donc il est presque suspendu ouais ouais c'est pour ça le calife abdelmalik nomorwan il a décidé de construire cette belle mosquée avec un dom en nord avec un mosaïque en versée coranique tout à fait splendide et là les gens préfèrent parfois ici ici le si le monde le monde le permet descendre par trois marches faire la de recrattes rapidement juste pour mémoriser ses lieux ouais c'est très important parce que nous avons toujours ce problème d'espace quand on fait la prière de vendredi oui qu'est ce qu'ils font les femmes les femmes cette mosquée est réservée aux femmes ça devient leur 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 mosquée et la mosquée de l'axa contient les hommes et entre les deux il ya aussi un espace qui contient à peu près 300 à 350 mille fidèles à savoir que la mosquée la grotte l'ancienne mosquée là où le prophète à l'exemple en descendant de cieux avec cet ordre de faire la prière il a fait la prière ici dans cette grotte en guidant tous les prophètes et messagers derrière lui et c'est un endroit aussi magnifique très très spécial parce qu'on dit que les pierres les pierres de du mur occidental qui le mur de bourrac bourrac c'est le cheval céleste ouais qu'on a attaché avant qu'ils fassent ces prières là les pierres étaient transportés par le june et par les anges pour qu'ils soient parce qu'ils sont trop lourdes aucun être humain ne pouvaient les transportés et ça a été les deuxièmes mosquées de l'islam à 40 ans de différence après le câble et c'est pour ça c'est un c'est un endroit qui contient et qui raconte beaucoup d'histoires qui contient beaucoup de secrets magiques ouais ouais trop de mystique au domicile mais quand on va dans la c'est merveilleux tout à fait j'ai même écrit un livre j'ai écrit 2000 pages sur le prophète mais dans mes recherches j'ai dû comprendre que à l'invitation du seigneur pour le voyage céleste j'ai dû comprendre que d'hybrides qui était venu chercher le prophète n'avait pas le plan de vol pour amener le prophète à destination il était lui-même guidé oui il n'est pas le prophète parce que j'ai compris que c'est au poisson qui se situait à son nom au plat gauche où il y avait le plan de vol qui allait qui menait vers dieu parce que dans la sourate à l'aïmé quand j'ai brûlé mais quand j'ai brûlé est arrivé au septième c'est moi à l'extrémité c'est drôle voilà il ya chassé d'entraîner chasse ouais là bas au z il a dit moi je me limite il n'y a que toi qui peut aller donc là j'ai eu la chaise de pouvoir les nouveaux appels ou amsono qui qu'est beaucoup d'où d'où adama n'est que t'ibiré mais voilà n'est que tu y en a ni réo nous amnique à djouk djotna pour nous libérer le peuple palestinien djotna n'ingat hamaintené israéliens non le new togy et nyom amse ni djama non pour le palestinien à kenen kounek ti adnabi wara am jamu ni respecter traité n'a hamaintené mordi offre mordi offre mordi offre mordi offre à qui elle est fou nini qui a tout là l'inac bon n'y a d'effroi d'enni am lé l'un tu toftal moi amon fuké à tiginao de moubindon ben terry d'ipéko d'air et chel d'homme nian jam am foflé ti palestine t'aï d'inac occasion mou ma clé timan mounio d'idika selko ambassadeur mou am tim bekté lol maï kochitami une vingtaine d'exemplaires tt soukodiangye dina hamaintené n'youtamit yag gne lol n'you bbg diammoji am foflou n'a l'unio yag mette loulé l'imorom sonu tank fi dissente la presse dissente allez aussi son excellence l'ambassadeur de la palestine au sénégal duko massaou aussi n'a ké pukoukou n'ek tirioumi disons ga diammo noji nalawoul l'ekoul nanoul n'ak sénégalais mabbele n'youtukkoum n'you andak moum n'you andak moum ti nakher bi am tennak d'un gane l'air sa incha allah ou taala n'ak adjouma n'y lancé un grand appel fous sénégalais n'ek ti adouna bi fous mou n'ek ti adouna bi n'a baille l'ingé dèf te n'you ande ak nyom ak nyoun ak a la place de la nation n'yout ka wad adouna bi yip n'e lé lé heu ti palestine Nous sommes donc dans cette période de deuil, dans cette période que subit le peuple palestinien difficilement. Mais nous sommes en même temps en train de recevoir ce mouvement de solidarité de tous bords, de tous horizons, de quatre coins de Sénégal, de toutes familles religieuses, des partis politiques, des syndicats. Mais la présence de Cheikh Hassan s'est aujourd'hui parmi nous et nous a beaucoup confortés et nous a soutenus. Combien nous avons besoin de cet esprit solidaire, de cet esprit fraternel. Il est venu pour exprimer d'une façon très ferme et très claire. Et ces mots nous vont directement au cœur et demandent tout aussi, je dirais à Cheikh Hassan, à sa délégation respectueuse, toutes nos vives reconnaissances et remerciements. Barakallafik pour votre venue. Et je retransmets également à notre peuple, à nos autorités, l'impact de toutes ces délégations successives. Et Allah préserve le Sénégal de tout mal. Et Allah, Inch'Allah, nous réunit pour le bien et le service de notre Oumma. Tous ensemble, Inch'Allah, dans cette manif, Inch'Allah, pour crier haut et fort aux droits palestiniens et pour, Inch'Allah, dénoncer les agressions et les agressés et les agresseurs israéliens. Donc le peuple sénégalais nous a surpris, une fois de plus, par cette mobilisation massive à côté du peuple palestinien. On était, comme je disais, le nombre de visites, le nombre de délégations n'était pas attendu. Hier, j'ai reçu de Tiwawan et de Bambelour, avant de Touba, Pire, aujourd'hui de Yassane, demain de Tchenaba, et avant de Mbour aussi. Donc de tous bords, de tout horizon, de toutes familles religieuses confondues, de toutes les confrères, vraiment notre malheur ou notre, si j'ose dire, notre deuil s'est transformé en fête. En tout cas, au Sénégal, on a senti cette belle énergie et qui nous a reconfortés. Et tout ça, c'est retransmis aux autorités palestiniennes et au public palestinien qui nous regardent aussi, qui voient les différents messages, les différents communiqués et déclarations. Parfois en arabe, parfois on fait des résumés. C'est d'une grande importance. Ce geste a été très fort, très fort. Et je dirais même, je disais devant le Cheikh Mohamed Mansourci que vraiment, c'est un exemple à imiter, tellement qu'on peut même enseigner à d'autres pays de la Ommé islamique pour le montrer ce que c'est une fraternité, ce que c'est une solidarité entre frères. Là, c'était exemplaire, tellement exemplaire qu'on peut même mettre comme une leçon à partager avec les autres pays.